Antonio, bonjour. On s'était rencontrés aux conférences éduc-pro au mois de mai, il me semble. On parlait des réseaux sociaux et des étudiants. Et donc là, on est au CIEP, au bar du CIEP, au piano du CIEP, piano-bar du CIEP, pour un bar camp où on discute sur l'utilisation des réseaux sociaux d'enseignement supérieur. Et toi, tu viens nous parler de la sociabilité des étudiants. La sociabilité des étudiants est liée à la sociabilité des professeurs, parce qu'il y a, si vous voulez, un retour d'expérience des usagers qui sont les étudiants, donc c'est les usages dans les maisons, dans les maisons des particulières, qui ont un espèce de feedback sur ce qui se passe dans les salles de cours, et dans les universités, et dans les écoles en général. C'est les étudiants qui commencent à servir un peu un testeur bêta de certains outils liés à la sociabilité du web, et je pense notamment aux médias sociaux. Et ensuite, ils emportent ça dans leur salle de cours, et les professeurs, les enseignants sont obligés de se confronter à ce type de sociabilité, ce type d'usage. D'où l'intérêt d'étudier les sociabilités étudiantes, qui sont un peu une loupe sur notre sociabilité au sens large. D'accord, donc tu as fait des études, des enquêtes sur les recherches des étudiants, quelles sont les tendances que tu vois émerger, apparaître ? Je ne raisonne pas en termes de tendances, je raisonne plutôt en termes de segmentation et positionnement social. Donc évidemment, il y a, au-delà des typologies que d'autres collègues sont mieux placés que moi pour faire, il y a un besoin de maîtriser le capital social. Et ceci se fait à l'aide des réseaux sociaux. Maîtriser le capital social veut dire arriver à avoir le bon équilibre entre une cohésion sociale, ce qu'on appelle le bonding, et une connectivité sociale, ce qu'on appelle le bridging. Le lien social, c'est dans les deux, si on veut. Mais la cohésion veut dire être entourée par des personnes qui sont capables de nous donner un soutien, de la solidarité, de l'entraide, alors que la connectivité, c'est plutôt l'idée de se connecter ou d'être liée à des personnes qui sont éloignées de notre horizon social initial. Voilà. Et donc de se connecter plutôt avec les amis des amis et les amis des amis des amis des amis, ce qui les médias sociaux nous aident à faire. D'accord. Et quels sont les comportements par rapport au savoir, par rapport à des choses comme ça, qu'on voit arriver avec les étudiants ? Il y a un changement qui s'installe, disons, dans une tendance historique plus vaste et plus longue. Le changement qui consiste, en gros, à abandonner le type de discours ex cathedra, et donc le rapport à un savoir qui serait un savoir figé et abstrait, et plutôt une tendance à aller vers un savoir participatif. Le savoir participatif, au-delà, disons, du beau succès, par exemple, d'expériences telles Wikipédia, est un savoir qui implique aussi des éléments parasitaires de bruit, si on veut. Donc, par exemple, le fait qu'on puisse avoir des éléments de banalité, des éléments de banalité quotidienne dans le discours du savoir. C'est pourquoi, par exemple, dans les classes ou alors, en général, dans les salles de cours, quand on se retrouve à être ami avec ses étudiants sur Facebook, on ne peut pas se passer d'un certain échange qui est basé aussi sur une simplicité des sujets, je veux dire. Donc, pas forcément parler tout le temps de Kant et de Aristote, mais aussi ajouter des petits éléments de banalité quotidienne, genre ce que j'ai mangé ou alors le film que j'ai vu au cinéma. Et autour de ces échanges, il y a un enrichissement possible parce qu'il y a un brouillage des frontières entre un savoir haut et un savoir bas. Et le mot ami, est-ce que, à ton avis, ça a une influence sur, est-ce que je rentre en contact ou pas avec mes étudiants, notamment sur ce réseau social Facebook, où ça a beaucoup bloqué, enfin, moi je vois dans les usages, les profs, parce que rien que ce mot-là, il dit, je ne veux pas être ami avec mes étudiants. Alors que les étudiants, eux, ils n'ont pas cette barrière-là. Ils disent, je me connecte au prof, mais ce n'est pas mon ami. Il y a cette rupture un peu de compréhension du mot. Est-ce que tu l'as vu toi aussi, ça ? Il y a, si l'on veut, dans l'idée même de l'amitié sur Facebook, d'abord une ruse de l'interface. Une ruse de l'interface ? Oui, oui, c'est donc l'interface même ou le service de networking qui est Facebook, qui cherche justement à stimuler un type de contact et de proximité émotionnelle même, entre les personnes qui sont sur ce service, à travers l'usage d'une terminologie qui est basée sur l'harmonie, l'amour, l'amitié. Donc j'aime tout sur Facebook, il n'y a pas de inimitié, il n'y a pas de conflit. Et tout le monde est ami, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de ennemi sur Facebook. Alors d'abord, ça c'est effectivement un élément de ruse. Mais de l'autre côté, il y a aussi le fait que les étudiants sont capables, peut-être mieux que d'autres, disons, catégories de la population générale, de faire la différence entre l'amitié et le friending. Donc l'amitié qui est l'amitié classique, si l'on veut, est basée sur la proximité émotionnelle, est un lien privé et c'est aussi éloigné de la dimension utilitariste, d'exploitation de l'autre. Alors que le friending prend en compte tous ces éléments que je viens de lister. Donc par exemple, il n'est pas un lien intime, c'est un lien qui s'affiche en public. Si je suis ami avec quelqu'un sur Facebook, tout le monde en ligne de principe le voit. Et deuxième situation, deuxième élément important, est le fait de l'exploitation réciproque. C'est admis. Je dirais que de ce point de vue-là, le friending... Le donnant-donnant. Le donnant-donnant, oui. Donc en gros, le fait qu'il s'agit d'une liaison numérique au sens propre du terme, c'est-à-dire d'une connexion entre deux profils. Et ces deux profils-là sont connectés pour pouvoir permettre aux deux personnes qui sont derrière le profil d'accéder à des contenus en ligne, des photos, des MP3, des vidéos. Et on le sait très bien, ça fait partie du deal en gros. D'accord. Eh bien, merci Antonio. Il faut qu'on y aille parce qu'on nous appelle. On a une conférence dans cinq minutes. Parfait. Excellent. Merci. 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 Merci.